Et que tout le monde dise, soyez tous les bienvenus à la formation des ouvriers au nom de Jésus Christ. Je prie qu'il soit un temps de renouvellement, un temps de réveil et un temps de la parole qui pénètre dans votre cœur au nom de Jésus Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce soit et qu'il vous utilise comme des canaux de bénédiction pour plaisir. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ce temps-ci. Merci Seigneur pour les choses que tu fais déjà dans chaque vie. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs et du peuple de Dieu. Nous demandons ce jour que la parole de Dieu soit claire, plus claire à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Je prie qu'il y ait une communication à chaque vie et que tu nous envoies pour préparer le peuple de Dieu pour le second avènement du Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon amène avant de vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous allons voir la parole de Dieu en Luc. Luc chapitre 1, nous le sommes verset 68. Luc 1, verset 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. » 69 dit « Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » 70 nous dit « Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » 71 dit « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » 71 dit « C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos Pères et se souvient de sa sainte alliance. » 73 dit « Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, 76 dit « En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » 76 dit « Et 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » 79 dit « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » 79 dit « Il parlait de Jean-Baptiste, l'héros, l'avant-courrier, le précurseur du Seigneur Jésus-Christ, l'avant-courrier plutôt du Seigneur Jésus-Christ. » 79 dit « Il est venu préparer la voie du Seigneur. » 79 dit « Cela s'applique à nous aussi également parce que c'est nous qui vivons en ces derniers temps et en ces derniers jours, nous devons préparer le chemin, la voie du Seigneur pour son second avènement. » 79 dit « Nous préparons le chemin du Seigneur pour son second avènement. » 79 dit « C'est le titre de ce jour. Préparer le chemin pour le second avènement de Christ. » 79 dit « C'est un défi à chaque croyant, un défi pour chaque membre de l'Église, un défi pour chaque ouvrier, chrétien, un gagneur d'âme. » 79 dit « C'est un défi pour chaque pasteur, chaque responsable de l'Église pour préparer le chemin du Seigneur pour le second avènement du Seigneur. » 79 dit « Pour préparer le chemin du Seigneur, nous savons que le Seigneur revient. » 80 dit « Dans plusieurs écritures, c'est dit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament que Christ reviendra. » 80 dit « Les prophètes d'antan l'ont déclaré qu'il reviendra. » 80 dit « Il est venu la première fois pour se sacrifier, pour livrer sa vie en rançon. » 80 dit « Il est venu donner sa vie en sacrifice pour la rédemption de toute l'humanité. » 80 dit « Il reviendra la seconde fois pour instaurer un royaume et régner dans le monde. » 80 dit « Tout d'abord, il viendra enlever les enfants de Dieu de ce monde sans voir la mort, comme c'était le cas d'Enoch et d'Elie. » 80 dit « Jésus-Christ, c'est dit qu'une trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. » 80 dit « Nous qui sommes vivants, nous serons enlevés, nous serons ressuscités et pris de la terre, enlevés de la terre. » 80 dit « Nous serons avec le Seigneur. » 80 dit « Nous devons maintenant préparer le peuple de Dieu, préparer l'Église du Seigneur pour être une Église juste, une Église glorieuse qui attend l'avènement du Seigneur. » « Nous sommes prêts et puis, pouf, nous serons allés avec lui. » « Cette préparation, comme Jean l'a fait, en préparant le chemin pour son premier avènement, cette préparation, c'est ce que l'Église doit faire maintenant, c'est ce que l'Église fait maintenant, c'est ce que l'Église doit faire. » « Toi et moi, en tant que chrétien, et toi, en tant que gagneur d'âme, en tant qu'évangéliste, toi et moi, en tant qu'annonceur des héros, annonciateur de l'avènement du Seigneur, on doit être diligent à préparer le chemin, la voie du Seigneur. » C'est la voie ou le chemin pour le second avènement de Christ. C'est dit en Luc 3, verset 4, « Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Esaïe, le prophète, c'est la voie de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers. » Aplanisser ses sentiers, les voies, les sentiers, le chemin à la justice, au salut, au ciel, ces chemins qui sont gâtés par les faux prophètes et les précateurs ignorants. Nous venons préparer le chemin pour aplanir ces sentiers afin que ceux qui voudraient marcher sur ce sentier marchent sur la voie étroite juste qui mène au royaume de Dieu. C'est dit au verset 5, « Toute vallée sera comblée, toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. » Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Les chemins raboteux seront aplanis. Les parisiens, ils ont rendu les chemins raboteux. Les saint-luisiens, les saint-luisiens, les faux prophètes ont rendu les chemins raboteux. Les faux prophètes l'ont rendu raboteux. Maintenant, ils sont venus et nous sommes venus pour aplanir le chemin pour que les gens qui y entrent ne n'aient pas de pierre d'achoppement devant eux, qu'il n'ait pas de chemin élevé qui les dérange, mais qu'on soit en mesure de marcher dans la voie du Seigneur qui conduit à la vie éternelle. Et le verset 6 se dit, « Et tout est cher, verra le salut de Dieu. » C'est l'intention de Dieu, le plan de Dieu. Alors, les gens doivent être sauvés parce que s'ils ne sont pas sauvés avant l'enlèvement du Seigneur, ils vont rater l'enlèvement et puis ils vont rater le fait d'aller dans le royaume. Ils vont rater la communion avec le Seigneur dans l'éternité aussi bien que dans le royaume. Donc, nous aplanissons le chemin, nous faisons tout afin que les gens sachent comment se repentir, comment croire au Seigneur et qu'ils sachent aussi comment demeurer ferme dans le Seigneur jusqu'à ce qu'il soit l'âme. Alors, et c'est dit, « Tout est cher, tout le monde, dans chaque nation, dans chaque ville, dans le monde entier, et tout est cher, verra le salut de Dieu. » On va à Malachie 4, verset 5. Cela nous dit ce qui va arriver avant l'enlèvement du Seigneur et dit ce que le Seigneur espère. Et c'est ce qu'il espère des élites d'aujourd'hui, des héros d'aujourd'hui, des gagneurs d'âmes d'aujourd'hui pour préparer le chemin pour la voie du Seigneur. Malachie 4, verset 5. « Voici, je vous enverrai, lit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Cela se réfère au second avènement du Seigneur. Le premier avènement du Seigneur, c'est pour le salut, pour la guérison, la délivrance, et pour la bonté de Dieu, pour la grâce de Dieu de ne pas venir dans la vie des gens. Alors, il n'y avait pas de jour redoutable. Mais c'est l'avènement du Seigneur, parce qu'il viendra et qu'il ôtera les seins du monde, enlèvera les seins, il y aura la grande tribulation, une souffrance qui n'a jamais été depuis le commencement du monde. Mais il y aura ce grand jour redoutable et terrible du Seigneur. Mais nous devons préparer le peuple avec la puissance de l'Esprit d'Élie, avant que Christ n'arrive. Et c'est dit, « Que voici, je vous enverrai, lit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Verset 6 dit, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. » Ça, c'est la conversion. Alors, nous prêchons le salut, nous prêchons la repentance, et nous prêchons la régénération, afin que l'Esprit des gens, le cœur des gens, se convertisse et se dire, « Il, par la prédication, il, par la déclaration, le gagneur d'âme et les gens qui vivent avant l'avènement du Seigneur, ramèneront le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Comme nous voyons ces versets de l'Écriture, nous allons voir que notre cible, notre but, notre son, notre rêve, notre vision, c'est pour l'avènement du Seigneur. Et notre devoir, notre responsabilité, c'est pour préparer le peuple de Dieu pour le second avènement de Dieu. Préparer le chemin pour le second avènement de Christ. Nous allons voir trois points dans le message. Numéro un, la prédication persuasive au cœur par les gagneurs d'âmes enflammés à nouveau. Les gagneurs d'âmes qui sont encore enflammés à nouveau. Les gagneurs d'âmes qui se lèvent dans l'esprit, dans la force, dans la puissance des lignes, dans ces derniers jours. Et puis, nous allons et nous prêchons la prédication persuasive au cœur. Nous parlons au cœur des hommes, nous ne parlons pas à leur tête, nous ne parlons pas à leur intellect, nous parlons à leur cœur. Afin que leur cœur saisisse la parole de Dieu. Et puis, cela va les persuader, cela va faire qu'ils invoquent le nom du Seigneur et être sauvés. La prédication persuasive au cœur par les gagneurs d'âmes enflammés à nouveau. Deuxième partie, c'est la préparation personnelle dans la sainteté par les saints prêts pour l'enlèvement. Nous ne voulons pas être comme les gens qui envoient les passagers dans le véhicule alors qu'on reste à l'arrêt de bus ou qu'on reste à la station. On sait que nous devons être enlevés, on sait que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, heureux ceux qui ont le corps puits, car ils verront Dieu afin de nous délivrer de nos ennemis, afin que nous servions Dieu sans crainte dans la sainteté et dans la justice devant lui tous les jours de notre vie. Alors, on a besoin de cette expérience, nous devons personnellement nous préparer dans la sainteté, afin que lorsque les saints seront enlevés, nous y prenons par, nous y prenons par, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un là pour dire Amen. La préparation personnelle dans la sainteté par les saints prêts pour l'enlèvement. Troisième point, les moissonneurs déterminés pour le sauveur qui revient. Le Seigneur reviendra, le Seigneur reviendra, notre roi reviendra, et nous devons chercher des moissonneurs, on doit avoir des gens, on doit avoir des propres pour la moissonne, des moissonneurs déterminés pour le sauveur qui revient. Allons à la première partie, le premier point, c'est la prédication persuasive au cœur, par les gagneurs d'âmes enflammés à nouveau. Nous allons, nous retenons à Luc 1.77, Luc 1.77 qui dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, pas le pardon de ses péchés. Notre devoir, notre responsabilité, notre appel, c'est que nous allions prêcher la parole de Dieu. En la prêchant, nous passons la connaissance du salut. Compris cela, ce n'est pas une connaissance générale de l'écriture, une connaissance générale de la spiritualité, une connaissance générale de la bonne vie, une connaissance générale de l'histoire biblique, une connaissance générale de tout, mais c'est la connaissance du salut du Seigneur, le salut que Christ est venu donner, le salut qui nous prépare pour l'avènement du Seigneur, le salut qui nous fait vivre, qui nous fait mener une nouveauté de vie. Nous gagnons d'âmes, nous sommes enflammés, nous sommes régénérés, nous sommes en feu, nous sortons et nous donnons la connaissance du salut à son peuple. Au travers de cela, ils auront la rémission, le pardon des péchés. Vous voyez Luc 3, verset 3, Luc 3, verset 3 qui dit, « Et il a là dans tout le pays des avirons du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » C'est notre responsabilité, c'est ce que nous devons faire et nous devons sortir, aller comme Jean-Baptiste, comme un héros, comme un avant-coureur, comme il a prêché la connaissance du salut par la répartance, par la rémission des péchés. Et le verset 6 nous dit ici, « Et toutes les chers verront le salut comme ils prêchent la parole du salut, comme l'évangile prêche toutes les chers. » Tous ceux à qui ils prêchent, alors ils n'auront pas de doute, ils n'auront pas une ombre de doute de ceux dont ils parlent. Ils ne parlent pas de la politique, ils ne parlent pas de ce que le monde devient meilleur, ils parlent de chaque individu écoutant sa parole, et entendant la parole de lui. Alors ils écoutent la parole du salut de Dieu, le salut qui provient de Dieu, le salut qui passe par Christ, et le salut qui vient avec l'évangile. Et toutes les chers verront le salut de Dieu. Nous allons aux actes. Actes chapitre 8. Nous voyons là-bas la responsabilité de chaque croyant et chaque enfant de Dieu. C'est que nous prêchions la parole. Et l'église primitive, dans l'église là, tous les gens allaient partout et prêchaient la parole. Actes chapitre 8. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lui en lui annonçant la bonne nouvelle de la parole. Soulignez cela, il prêchait la parole. Verset 5. Qui dit ici, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. L'accent de notre devoir, l'accent de notre appel, l'accent de notre ministère, c'est de prêcher. Et Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 12. Mais quand il y aura cru à Philippe, qu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Philippe prêcha, il prêcha, et il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Dieu. Repentez-vous et croyez à l'évangile car le royaume de ceux est proche. Pour entrer dans le royaume, quelqu'un doit prêcher, quelqu'un doit entendre et quelqu'un doit croire à ceux qui l'entendent et la personne sera en mesure d'entrer dans le royaume. Alors, il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ. Hommes et femmes se firent baptisés. Allons au verset 25. Verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, cela se réfère à Pierre et Jean. Après Philippe, ils sont retournés à Jérusalem pour prêcher l'évangile. Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Ils ont prêché cette bonne nouvelle dans plusieurs villes des Samaritains. Et le verset 33 qui nous dit ici, verset 35 du moins, 35 nous dit, alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que vous avez vu en acte 8, verset 4, verset 5, verset 12, verset 25, maintenant verset 35, alors tout ce dont on parle ici, c'est la prédication. Alors, la préoccupation des gens, la concentration du peuple, c'est la prédication. Et le verset 40 nous dit, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Et il évangélisait dans toutes les villes par lesquelles il passait. Là, tout le monde sait et connaît ce qui est prêché. Plusieurs d'entre nous sont sortis prêcher aux individus. On a prêché à la cellule, on a prêché à nos assemblées locales, on a prêché devant une grande assemblée. Mais, quelle est la signification réelle de ce dont on parle ? Comme on parle de préparer le chemin du Seigneur, préparer le peuple pour entrer dans, de venir à l'évangile, préparer leur cœur, préparer leur esprit et préparer les gens à prendre une décision qui doit les conduire au salut. Nous allons voir, nous allons utiliser les lettres de, du mot prêcher en anglais. Le P, c'est persuader. Quand vous prêchez à quelqu'un, ce n'est pas seulement que vous parlez, vous racontez des histoires, ce n'est pas que vous parlez seulement de Christ, vous parlez, vous dites quelque chose qui va conduire finalement à la personne à prendre une décision. Vous persuader la personne. Il y a R, R, vous devez répéter. Quand vous parlez de répéter, c'est-à-dire, vous racontez à nouveau l'histoire de Jésus qui est venu du ciel, l'histoire de Jésus Christ qui a mené une vie parfaite, l'histoire de Jésus Christ qui est mort à la croix de Calvaire, l'histoire de Jésus Christ qui est ressuscité encore, vous racontez à nouveau, vous répétez cette histoire afin que la personne à qui vous parlez sache que c'est l'histoire. Voici une réalité, je dois y croire afin que je sois sauvé. Alors, il y a P qui est persuadé, il y a R qui est répété, il y a E qui est là-bas illuminé en anglais, il y a plusieurs sont dans les ténèbres religieuses, ils connaissent tout ce qu'on fait dans leur religion, mais ils ne connaissent pas la réalité, ils sont dans les ténèbres au sujet de qu'est-ce que je dois faire, comment pourrais-je être sauvé, comment je dois être réellement sûr que je suis enfant de Dieu et je sais que je suis né de nouveau. Alors, on doit les illuminer. Il y a aussi un anglais là-bas A qui est supplié après avoir raconté l'histoire de Christ, après les avoir illuminé, alors il doit prendre une décision, seulement écouter quelque chose qu'on appelle la prédication sans prendre une décision est un gâchis de temps, donc vous les suppliez afin qu'ils prennent une décision après cette décision, s'ils sont encore, s'ils sont encore lents, donc vous devez les contraindre, obligés à venir au royaume par votre parole, par votre persuasion, en leur disant combien cela est urgent, vous leur dites que s'ils ne sont pas sauvés, voici ce qui leur arrivera finalement, alors vous les obligez, vous les contraignez, et puis il y a finalement, il y a, vous devez aider, vous devez aider leur foi, si je dis que, oui, je vais y penser, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que cela signifie, je vais donner ma vie au Seigneur, échanger, vous allez aider leur foi, vous devez les aider à croire, et vous les persuader afin qu'ils viennent au royaume, voyons cela un à un, alors paix, la prédication, paix c'est, paix dans la prédication, c'est persuader, on va à 2ème, Corinthiens, chapitre 5, et verset 11, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, si vous connaissez l'histoire, nous convaincons les hommes, si vous savez que le jugement vient, vous persuader les gens, si vous savez qu'on n'a pas ce temps à perdre, c'est le juge du salut, alors vous les convaincre, vous les persuader, et connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi, il y a un qui est répété, répété ou raconté, on raconte l'histoire de la rédemption, l'histoire de comment Christ est mort, comment Christ est enseveli, comment Christ est ressuscité, pour notre justification, on va aux actes, chapitre 11, verset 4, acte 11, verset 4, Pierre se mit à leur exposer, d'une manière suivie, ce qui s'était passé, et comme nous parlons aux pécheurs, alors nous racontons, cela comme s'il n'a jamais entendu cela, alors il y a le doute en son esprit, il y a quelques fausses conceptions, sur le Seigneur qui est allé à la croix, alors nous racontons l'histoire, que Dieu a créé l'homme, de façon parfaite, l'homme a chuté, à cause de cela, de toute sa postérité aussi a chuté, et tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu, et nul ne sera sauvé par les oeufs de la main, vous ne pouvez pas sinon vous changer vous-même, mais Christ est venu, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple, de ses péchés, et pour avoir ce salut, alors Christ a dû payer le prix, à la croix du calvaire, et être un sacrifice pour nous, et puis il a été ensevelé, le troisième jour, il est ressuscité, pour notre justification, et la vie s'est accomplie, alors tout ce dont on a besoin, pour le salut, tout est maintenant accompli, alors que devez-vous faire maintenant, tu dois te repentir, et croire au Seigneur Jésus Christ, pour être sauvé, donc on raconte l'histoire, on la raconte, de façon détaillée, on la raconte, de façon logique, on la raconte, avec conviction, pour que les gens viennent au Seigneur, au verset 18, Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit, après avoir entendu cela, ils se calmairent, et ils glorifiairent Dieu, en disant, Dieu a donc accordé la repentance, aussi aux païens, afin qu'il ait la vie, puis c'est persuadé, air de prêcher, c'est raconter, ou répéter, il y a eux là-bas, qui est illuminé, et on va au psaume 19, verset 8, psaume 19, verset 8, qui dit, la loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage et l'ignorant, lorsque vous donnez le témoignage, de comment Christ est mort, et comment il est maintenant notre sauveur, tout ce qu'il doit faire, c'est de croire, alors, de croire à la parole du Seigneur, l'évangile du Seigneur, alors converti l'âme, ça rend le pécheur, l'ignorant, sage, à sa lieu, voient le verset 9, les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux, ils éclairent les yeux, alors vous ouvrez leurs yeux, à la vérité du salut, et vous dites, mais je n'ai rien entendu de pareil, je ne savais pas cela au départ, et ils lisèrent, je lisais l'écriture, mais je ne comprenais pas ça, maintenant, je comprends que Jésus est le sauveur, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous serons sauvés, excepté le nom de Jésus-Christ, et puis on doit les supplier, on ne les laisse pas seuls, en appréciant l'histoire, en aimant l'histoire, et puis ils disent, oui, maintenant je comprends, maintenant je comprends, non, vous devez les supplier, pour prendre une décision, vous devez les supplier, à prendre une décision, on retourne à 2e, Corinthiens 5, 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, le ministère de la réconciliation, verset 19, qui dit, « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Voici le verset 20, verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, et comme si Dieu exortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Oui, nous la supplions, « S'il te plaît, il ne faut pas partir sans prendre ta décision, il ne faut pas quitter, ton salut est disponible, le Seigneur peut te sauver maintenant, et écris ton nom dans le livre de vie. » je t'en supplie, de ne pas négliger ceci, que tu viennes au Seigneur, et le Seigneur est disponible ici, et là ici, pour te sauver. Maintenant, voici l'heure, que nous les contraignons, nous les obligeons avec amour, et à cause de l'urgence de l'affaire, nous les contraignons, parce que s'ils ne donnent pas l'œuvre au Seigneur, maintenant que tu leur parles, alors tu les persuades, et tu racontes l'histoire de la croix, et tu les illumines, et tu les supplie, et s'ils ne donnent pas l'œuvre au Seigneur, maintenant on ne sait pas ce qui leur arrivera demain, c'est pourquoi, par votre amour, et par le Seigneur, et l'urgence, alors vous les contraignez, vous les obligez, à venir. Luc 14, verset 23, Luc 14, verset 23, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, il ne faut pas revenir, les maires, puis il va là-bas, va leur dire, contrains-les, oblige-les d'entrer, il ne faut pas écouter une excuse, réponds à toutes leurs questions, et dissipe leur excuse, et contrains-les d'entrer, ne sois pas précipité, que nous devons retourner la maison, faire quelque chose, reste là-bas, contrains-les, contrains-les d'entrer, jusqu'à ce qu'ils prennent une décision, jusqu'à ce qu'ils se tournent vers le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils croient, jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie au Seigneur, et tu ne vas pas les laisser, alors contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie, alors vous devez les aider, acte des apôtres, chapitre 18, acte 18, vous aidez leur foi, vous les aidez à croire, vous, vous donnez votre témoignage, vous leur dites, comment cela est facile de croire, et comment ils vont mettre leur foi au Seigneur, et aidez-les, aidez leur foi, acte 18, verset 27, comme ils voulaient passer en Acaï, les frères les encouragèrent, et écrivirent aux disciples, voici Apollo, de le bien recevoir, quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile, à ceux qui avaient cru, et vraiment, il s'est rendu, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile, à ceux qui avaient cru, vous avez sauvé par la grâce, par la foi, ce n'est pas votre œuvre, c'est le don de Dieu, aidez-les à comprendre, ce qu'est la foi, qu'ils s'attachent au Seigneur, ce qu'est la forme, qu'ils croient, pour la vie éternelle, ce qu'est la foi, pour qu'ils croient, et qu'ils passent, pour rentrer dans le royaume, après avoir cru, et qu'ils ont l'assurance, de naître de nouveau, aidez-les à continuer, à persévérer dans la foi, on va à 2e Corinthiens 1, 2e Corinthiens, chapitre 1, 24, 2e Corinthiens 1, 24, Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre choix, nous contribuons à votre choix, à votre joie de moins, car vous êtes ferme dans la foi, c'est ce que, c'est ce qui est, c'est ce qu'il faut faire, aller au pêcheur là, et le prêcher, prêcher au pêcheur, alors vous persuader les pêcheurs, comment quelqu'un vous parle, et la personne seulement, prend les versets pour vous parler, mais vous n'êtes pas persuadé, mais vous comprenez, vous préméditez, alors avant d'aller là-bas, comment, je dois présenter, l'évangile du salut, afin que les gens à qui je parle, soient persuadés, et à elle là-bas, vous raconter l'histoire, de la croix, et le sacrifice du Seigneur Jésus Christ, ce qu'il a fait, et comment il a fait, pour nous donner la vie éternelle, vous les illuminez, vous ouvrez leurs yeux, afin qu'ils voient, contemplent le salut du Seigneur, la grâce de Dieu, alors la beauté du Seigneur, vous les illuminez, et vous les suppliez, comme à toi de réclamer le salut, Christ est mort pour toi, je t'en supplie, je t'en prie, voici le jour de ton salut, et puis vous leur parlez, jusqu'à ce qu'ils acceptent, vous les contraignez, à venir dans le royaume, et vous les, vous aidez leur foi, et je prie, ce faisant, et comme nous prêchons, de façon intelligente, avec conviction, et que nous prêchons, de façon persuasive, je prie, que beaucoup de gens, à qui vous prêchez, viennent connaître, le Seigneur, au nom de Jésus Christ, que j'entende, un bon amène, nous allons, à la deuxième partie, deuxième point, la préparation personnelle, dans la sainteté, par les saints, prêt pour l'enlèvement, la préparation personnelle, comme vous parlez aux autres, comme on parle aux autres, comme on aide les autres, alors vous-même, vous devez être prêt, vous devez être prêt, pour son enlèvement, et prêt, que à son enlèvement, que ce soit le matin, le midi, le soir, la nuit, lorsque nous dormons, soudain, il vient, que nous soyons prêts, au nom de Jésus Christ, nous allons à Luc 1, verset 73, Luc 1, 73, selon le serment, par lequel il avait juré, à Abraham, notre père, soin 14, de nous permettre, après que nous serions, délivrés de la merde, de nos ennemis, de le servir, sans crainte, attendez, les enfants d'Israël, au temps de Jean Baptiste, n'étaient pas délivrés, de la crainte, et le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est de les délivrer, de la peur, de la crainte, la crainte de servir, leurs ennemis, et au temps de Jésus Christ, ce serment, n'était pas accompli, pourquoi ? C'est parce qu'ils ont rejeté, Jésus Christ, et ils étaient encore sourds, le gouvernement, remet sous leurs ennemis, et ils souffraient, sous un gouvernement étranger, parce qu'ils n'ont pas accepté, la prédication de Jean, et la prédication, et l'offre, du Seigneur, Jésus Christ, et, de nous permettre, après que, nous serions délivrés, de la main, de nos ennemis, de nos services, en crainte, soit en 415, en marchant devant lui, dans la sainteté, et dans la justice, tous les jours, de notre vie. Cela n'était pas arrivé, à Israël, en tant que nation, parce qu'ils ont rejeté, celui-là, qui doit apporter le salut, et apporter la sainteté, celui-là, qui doit apporter la justice, celui-là, qui doit apporter, et la droiture, les promesses de Dieu, sont oui et amen. Mais, vous devez croire, mais vous devez accepter, vous devez embrasser cela, vous devez dire, j'accepte le Seigneur, je reçois le Seigneur, et je reçois les promesses, qu'il a données. La promesse de la sainteté, de la sanctification, est là, pour l'Église, chaque membre de l'Église, mais si les membres de l'Église, ne croient pas, n'acceptent pas, n'embrassent pas, comme les enfants d'Israël, au temps de Jésus, ils n'ont pas accepté, donc on n'aura pas, la promesse accomplie. Mais, la promesse est pour nous, afin que, à l'avènement du Seigneur, qu'il y ait, la justice, la sainteté, et comme nous croyons, nous aurons, ce qu'il faut, pour être prêt, pour le Seigneur, au nom de Jésus Christ. Maintenant, quand nous parlons, de cette sainteté, rappelez-vous, la parole de Dieu, aux Hébreux, chapitre 12, 14, Hébreux, 12, 14, qui dit, recherchez la paix avec tous, recherchez la paix avec tous, parce que vous savez, c'est les choses, qui nous amènent, le conflit, des arguments, les choses, qui nous amènent, des luttes, ces choses, sont si moindres, si petites, des choses, insuffiantes, à comparer au ciel, des choses, à comparer, à là, où nous allons, et si nous savons, que là, nous allons, c'est le ciel, c'est très important, donc, nous abandonnons, ces choses triviales, et nous recherchons, la paix avec tous, et la sanctification, sur laquelle, personne, ne verra, le Seigneur, Matthieu 5, verset 8, Matthieu 5, 8, qui dit, heureux, ce qui ont le corps, puis qu'ils verront Dieu, vous verrez Dieu, le Seigneur, purifiera votre cœur, et il n'y aura rien, un mur de démarcation, il n'y a rien, un empêchement, entre vous, et le fait, de voir le Seigneur, au dernier jour, au nom de Jésus Christ, et c'est une merveille, d'être prêt, pour l'avenir du Seigneur, et le Seigneur nous dit, ainsi nous allons parler, de la préparation personnelle, quel type de préparation, numéro 1, la préparation, pour la merveille, de son second avènement, la préparation, pour la merveille, de son second avènement, 2, c'est la préparation, pour la merveille, des convertis affermis, on sort, et on parle, avec ces convertis, et la merveille, de ces convertis, d'être stable, ferme, solide, inébranlable, affermis, notre préparation, pour la merveille, de convertis, affermis, 3, c'est la préparation, pour la merveille, de la conquête, surnaturelle, vous allez vaincre, je vaincre, la puissance, pour vaincre, et la merveille, de victoire, sera accordée, à chacun de nous, au nom de Jésus Christ, je dis, mon amène, ici, amène, on voit ceci, numéro 1, c'est la préparation, pour la merveille, de son second avènement, on va, à Luc, 21, 33, le ciel, et la terre, passeront, mais mes paroles, ne passeront point, il a dit, que je reviendrai, c'est sa parole, et que je vais vous préparer, une place, là, que je m'assurerai, et que je vous aurai préparé, une place, je reviendrai, alors, la merveille, de son second avènement, voilà, le verset 34, prenez garde à vous-même, de crainte, que vos cœurs ne s'apaisantissent, par les excès du manger, et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous, à l'improviste, verset 35, car il viendra comme un filet, sur tous ceux qui habitent, sur la face, de toute la terre, 36 nous dit, veillez donc et prier, en tout temps, afin que vous ayez, la force d'échapper, à toutes ces choses, qui arriveront, et de paraître, debout, devant le fils, de l'homme, vous serez prêt, je serez prêt, on va, premier Jean 3, premier Jean, 3 1, premier Jean 3 1, Voyez quel amour, le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés, enfants de Dieu, et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant, enfants de Dieu, nous croyons maintenant, au Seigneur, nous sommes maintenant, enfants de Dieu, nous sommes convertis maintenant, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes consacrés, et engagés au Seigneur, et à ses voies, et bien-aimés, nous sommes maintenant, enfants de Dieu, nous sommes changés, à la même image, et à la ressemblance, du Seigneur, bien-aimés, nous sommes maintenant, enfants de Dieu, et ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté, « Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et viendra. » Je dis « il viendra » et dit « nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Rappelez-vous notre préparation pour la merveille de son second avènement. Voyons verset 3 maintenant. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Je prie que vous soyez prêts au nom de Jésus-Christ. Numéro 2 ici. C'est la préparation pour la merveille des convertis affermis. Comme on sort et on gagne des âmes au Seigneur, nous allons vouloir faire qu'ils soient réellement convertis, qu'ils soient totalement constants, qu'ils vivent pour le Seigneur. Alors, quel sera le profit quand la trompelle sonne et que les mots en Christ se ressuscitent et que nous qui sommes vivants, nous sommes enlevés pour raconter le Seigneur dans les airs. Et on regarde autour de nous, il n'y a aucun converti l'âme. Les gens avec qui vous échangez la parole du Dieu, la parole du salut, les gens à qui vous prêchez, les gens qui disent que oui, nous avons accepté la parole et de ne pas voir aucun au ciel autour de vous là. Alors, vous irez devant le Seigneur, les mains vides, irigez les mains vides sans aucune âme à lui présenter. C'est pourquoi nous devons préparer la merveille des convertis fermes. Les convertis fermes actes au chapitre 2, 40, actes 2, 40, actes 2, 40 et par plusieurs autres paroles, il conjurait les osoteurs disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. C'est ce que vous allez vouloir pour vos convertis, que vos convertis demeurent, restent persévérés, continuent. Dans la parole, jusqu'à ce que Christ revienne au nom de Jésus Christ. La merveille des convertis affermis, toi ici, c'est la préparation pour la merveille de la conquête surnaturelle. Et là ici, nous sommes sauvés, maintenant nous servons le Seigneur, nous sommes gagneurs d'âmes, nous attendons l'avènement du Seigneur. Alors, il pourrait y avoir quelques batailles devant nous, mais nous allons vaincre. Il pourrait y avoir quelques montagnes devant nous, mais nous allons déplacer toutes ces montagnes. Il pourrait y avoir certains canadiens, des jébusiens et des gens qui se tiennent dans la voie. Et la murale de Jéricho pourrait être élevée et épais et impenable, mais nous allons vaincre tout. Et la merveille de la conquête surnaturelle. Comment allons-nous faire cela afin que nous puissions vaincre ? Nous allons à Josué, Josué, Josué 3, 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 Josué 5. Josué dit au peuple, sanctifié-vous, car demain l'éternel fera des quoi, des quoi, dites-le-moi, des prodiges au milieu de vous. Est-ce que vous n'ouvrez pas la Bible, je vais relire cela, après que vous allez me le dire, Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'éternel fera des prodiges au milieu de vous, il faut dire un bon amène, et il espérait la merveille de traverser le Jourdain, préparez-vous, sanctifiez-vous, et il attendait la merveille de Gilgal, là où ils seront circoncis, et c'est par cette circoncision, lorsque leur corps affaibli, aucun Canadien n'aura le pouvoir de passer par eux pour les maternités. Il attendait la merveille de la protection maximale parfaite en temps de faiblesse, il attendait la merveille de ce muraille de Jéricho qui était là des siècles, et ce muraille de Jéricho sans aucune armée qui est passée à la possibilité de les démolir, et alors il voudrait cette merveille, il attendait la merveille d'aller de ville en ville, et vaincre et capturer tous ces lieux. Il attendait l'avènement et la merveille de prendre tout le pays que le Seigneur a promis au temps d'Abraham. Jésus a dit, demain, demain, aujourd'hui, maintenant, c'est demain, lorsque vous avez demain, s'il y a encore quelque chose à vaincre, c'est demain, lorsque les miracles de Jéricho seront écoulés, et encore dit, demain, nous allons encore entrer pour céder le pays, donc demain, le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous, et tous vos jours, à partir de ce jour, jusqu'à demain, jusqu'à notre demain, continuez de vous préparer, alors il faut tout faire, qu'il n'y ait pas des choses sales devant vous, des choses sales au-dedans de vous, qu'il n'y ait pas le manque de foi en vous, et pas la grâce de Dieu dans la force du Seigneur, et comme vous vous préparez, comme vous vous sanctifiez, pour demain, le Seigneur, dites-le moi, fera des prodiges au milieu de vous, sanctifiez-vous, car demain, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous, les méveilles se produisent déjà, alors vous connectez avec toutes ces croisades, les méveilles, vous voyez, les dirigeants, et ceux qui sont, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, et ils me disent que les témoignages, ne continuent pas à jaillir de tout endroit, et vos témoignages aussi viendront, comme vous vous sanctifiez, et que vous vous préparez, demain, que quelqu'un crie, demain, le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous, au nom de Jésus-Christ, et puis un autre, demain, vient, nous n'allons pas seulement prendre, maintenant, le train, nous allons prendre l'envol à Port-à-Côte, à Port-à-Côte, à Port-à-Côte, et à Port-à-Côte, ce sera, on ouvre la croisade mondiale, et écoutez-moi, alors, vous allez écouter cela, de la bouche, de ceux qui parlent, est-ce que vos oreilles sont ouvertes du 27, il ne faut pas me corriger, c'est moi qui vous corrige, du 27, c'est le mercredi, jusqu'au 31, c'est comme, c'est comme on a 5 jours, à Abuja, nous aurons la croisade, et ensemble, avec tout le miracle, que vous, le miracle que vous auriez désiré dans votre âme, pour l'esprit, pour votre corps, pour votre famille, pour chaque membre de votre église, pour ceux qui sont sur le point de mourir, la puissance va venir, et la puissance de bénédiction va venir, et puis, cela va venir sur tout le monde, au nom de Jésus-Christ, rappelez-vous, rappelez-vous, c'est le 27, du 27 au 31 octobre, et c'est du mercredi à un dimanche, alors, sanctifiez pour demain, car l'étaler fera des produits au milieu de vous, donnez-moi un banc, un mec qui déplace la montagne, comme vous vous préparez, vous n'allez pas rater votre occasion, au nom de Jésus-Christ, allons au dernier point, troisième point, les moissonneurs déterminés, pour le sauveur, qui revient, et revient, le Seigneur revient, il reviendra, il nous a donné des oeuvres à faire, et nous allons vouloir être des gens, déterminés, que à son arrivée, on lui dit, que tu m'as donné un 5 talent, j'ai dit, tu m'as donné un talent, j'ai 5, ce que tu m'as donné, je l'ai mis en valeur, j'ai produit le fruit, le Seigneur dira, bien fait, ta récompense sera grande, au dernier jour, au nom de Jésus-Christ, voyons, Luc 19, 12, Luc 19, 12, Luc 19, 12, il dit donc, un homme de haute naissance, s'en allait dans un pays lointain, pour se faire invertir de l'autorité royale, et revenir ensuite, il est maintenant parti, et puis, il reviendra, et le verset 13, nous dit, il appela, dit de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne, ne permettez à un moment, à un jour, ne permettez pas à votre talent, à votre opportunité d'être gâché, mais dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne, et puis, comme il est revenu, il est venu, demandez à ces gens, ce qu'ils ont gagné, et les a récompensés, et vous récompensera, au nom de Jésus Christ, on va au Philippien 3, 20, Philippien 3, verset 20, cela parle de notre conversation, notre patrie qui est au ciel, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, on l'attend parce qu'il va revenir, 21 qui dit, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose, comme nous serons des moissonneurs déterminés, qui travaillent pour le Seigneur qui revient, alors nous allons voir trois choses, numéro 1, attendre patiemment le Seigneur qui revient, nous attendons patiemment le retour du Seigneur qui revient, 2, c'est œuvrer avec persévérance pour le Seigneur qui récompense, il nous récompensera, à cause de cela, on travaille avec persévérance pour le Seigneur qui récompense, 3, c'est prêcher de diverses manières pour le Seigneur rédempteur, numéro 1 ici, c'est attendre patiemment le Seigneur qui revient, il reviendra, je dis le Seigneur reviendra, et nous attendons patiemment, nous l'attardons patiemment, c'est dit aux Hébreux, chapitre 10, 35, Hébreu 10, 35, qui dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, 36 dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, et le verset 37 dit, encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, il reviendra, je dis, il reviendra, je dis, il reviendra, à cause de cela, patiemment, nous attendons le retour du Seigneur, on va à Jacques 5, Jacques 5, 17, Jean 5, 7, Jean, Jacques 5, 7, soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur, Jacques 5, 7, voici le laboureur, attend, le précieux fruit, de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies, de la première et de l'arrière saison, et le verset 9 dit, « Ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge est à la porte, c'est-à-dire qu'il est si proche, il est sur le point de venir, donc vous attendez patiemment, vous l'attendez patiemment, on va à Luc 12, Luc 12, 36, Luc 12, 36, « Et vous soyez semblables à des hommes, à des femmes, enfants de Dieu, des saints, qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir, dès qu'il arrivera et frappera. » Je veux que vous soyez prêts au nom de Jésus Christ, et le verset 37 qui dit, « Heureux ses serviteurs, que le maître à son avènement trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. » Verset 38, « Il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. » « Heureux ses serviteurs s'il les trouve veillant. » Verset 39, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le vouloir doit venir, il veillerait, et ne laisseraient pas percer sa maison. » Verset 40 nous dit, « Vous aussi, tenez-vous prêts. » Il revient, « Vous aussi, tenez-vous prêts. » « Bientôt, il apparaîtra, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, à l'heure où vous n'y penserez pas. » Numéro 2 ici, c'est œuvrer avec persévérance pour le Seigneur qui récompense. C'est lui le maître, le Seigneur qui nous récompensera. À cause de cela, on travaille avec persévérance à la tâche qu'il nous est confiée. Parfois, il y aura le soleil, la pluie ou la difficulté devant nous. Parfois, il y aura les défis de la vie. Mais comme on travaille pour le Seigneur, alors on ne permet pas à un défi, à une difficulté de vous empêcher, de vous restreindre, de vous restreindre. Vous continuez d'œuvrer avec persévérance pour le Seigneur qui récompense. On va à l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec vous. Et vous récompense, et vous récompensera et je récompensera votre travail fidèle au nom de Jésus-Christ. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun comme des personnes pour rendre à chacun. Je dis, comme des personnes pour rendre à chacun, vous, inclusivement, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. pour rendre à chacun, pour rendre à chaque ouvrier, pour rendre à chaque ouvrier, à chaque gagneur d'âme selon ce qu'est son œuvre. Et le verset 13 nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et le verset 14 dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. C'est ce que Adam et Ève ont raté après avoir mangé le feu interdit. Ils étaient chassés d'Éden afin qu'ils ne prennent pas le feu de l'arbre de vie. Ceux qu'ils ont raté, ceux qu'ils n'ont pas pu avoir, vous le verrez, vous allez recevoir l'honneur de Jésus-Christ. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Cette ville-là, la ville éternelle, cette ville, la ville de joie, la ville où il n'y a pas de larmes, la ville où il n'y a pas de problèmes, cette ville-là, nous y entrerons au nom de Jésus-Christ. Je serai là. Je dis, moi, je serai là. Mais cela veut dire que vous travaillez avec persévérance. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères, parce que vous savez que le Seigneur vient. Ainsi, mes frères, parce que vous savez qu'il va changer notre corps, ville, pour être semblable à son corps glorieux. Ainsi, mes frères, parce que je vous ai montré un mystère, nous n'allons pas tous mourir, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. La trompette, la trompette sonnera, nous serons changés, nous serons avec le Seigneur. Ainsi, parce que la mort sera engoutie dans la victoire. Ainsi, parce que nous serons cette génération qui prendra part à l'avènement du Seigneur. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Chaque fois, chaque jour, toujours de mieux en mieux, à chaque occasion, chaque opportunité, travaillez de mieux en mieux. Lorsqu'il y a un appel, lorsqu'il y a une âme à prêcher, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Notre travail ne sera pas vain, nous serons récompensés au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous pensez à chaque domaine du travail, comment avoir les âmes sauvées, comment vous envoyez des SMS, ou bien vous faites usage de WhatsApp, ou des e-mails, que ce soit les réseaux sociaux, ou un contact direct. De toute manière, vous prêchez la parole, la parole de Dieu aux gens, que vous avez comme votre contact, et chaque fois, chaque fois, chaque fois, vous travaillez de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, et votre récompense sera pleine, grande, et votre récompense sera éternelle, au nom de Jésus-Christ. et tu prendras quelques nôtures. Elie, c'est deuxième roi, 13 du moins, deuxième roi, 13, 15, deuxième roi, 13, 15, Élysée lui dit, à leur étermination, 18, Élysée dit encore, prends les flèches, et il les prie, Élysée dit au roi d'Israël, frappe qu'en terre, frappe qu'en terre, et il frappa trois fois, et s'arrêtant, et il frappa, une, deux fois, une, deux, trois fois, et s'arrêtant, nous sommes sortis, on a évangélisé, cette maison, l'autre maison, l'autre, et puis on s'arrête, on évangélise, cette semaine, le mois, la semaine prochaine, la troisième semaine, on s'arrête, on a évangélisé, pour la croisade, ceci, cette fois-ci, l'autre fois, et on s'arrête, le roi d'Israël, il fallait, Élysée, et il frappa, et il frappa, trois fois, et s'arrêtant, 19, l'homme de Dieu, s'arrêta contre lui, et dit, il fallait frapper, cinq ou six fois, il faut continuer de frapper, il faut continuer d'aller, il faut continuer, de persévérer, continuer de faire le blâme, alors, tu auras battu, tu auras battu, les Syriens, jusqu'à leur extermination, si tu continues de le faire, tu vas, tu évangélises maintenant, fais-le encore, tu évangélises maintenant, fais-le encore, tu es allé à un voisin, fais-le encore, tu es allé à une autre personne, fais-le cela, c'est en le faisant, c'est en le faisant, c'est en persévérant, c'est en travaillant, sans regarder en arrière, c'est en travaillant, sans s'asseoir, se prélasser, se prélasser, c'est en faisant, faisant, que la victoire totale viendra, et la victoire, qui n'a pas de limite, viendra dans notre vie, au nom de Jésus Christ, vous voyez, beaucoup de personnes, ils prennent le feu, un, deux jours, trois jours, alors le feu s'éteint, pour certains, ils ont le zèle, pour une semaine, après cela, le zèle s'éteint, pour certains, alors ils courent, 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 et ils courent, dans la voie du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, que le Seigneur nous a, l'œuvre qu'il nous a donné, ils courent après, ils se fatiguent, et s'assiennent, et s'assiennent, mais le Seigneur dit, mais tu m'aies toutes, mais si tu as frappé, je le sais qu'à six fois, tu allais vaincre, en permanence, maintenant tu, il fallait frapper, cinq ou six fois, alors tu aurais battu, les Syriens, jusqu'à leur étermination, maintenant tu les battras, trois fois, je prie que notre victoire, ne soit pas limitée, que votre évangélisation, et le fait de gagner, et gagner des âmes, ne soit pas limitée, au nom de Jésus Christ, mais rappelez-vous, on a fait l'œuvre, il nous a dit, de faire valoir, jusqu'à ce qu'il vienne, pas pour deux jours, trois jours, faites les valoirs, jusqu'à ce que je vienne, pas pour trois semaines, faites les valoirs, jusqu'à ce que je vienne, ce n'est pas pour trois semaines, alors conjugué, tous vos efforts, toute votre force, tout ce que vous avez, pour faire l'œuvre du Seigneur, et en transpirant, en œuvrant, même lorsque vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, continuez d'avancer, continuez de faire l'œuvre, et l'œuvre du Seigneur, réussira, prospirera dans vos mains, au nom de Jésus Christ, numéro trois maintenant, numéro trois maintenant, c'est prêcher de diverses manières, pour le Seigneur rédempteur, prêcher de diverses manières, c'est-à-dire, alors, vous n'avez pas seulement, une seule méthode, alors, vous ne vous accrochez pas, d'une seule manière, alors, il faut augmenter la méthode, il faut augmenter la stratégie, alors que cela soit pluriel, alors, cette semaine, vous allez ici, alors, vous, l'autre semaine, vous adoptez une autre méthode, alors, vous avez une autre technique, vous gagnez d'autres armes, alors, vous avez aussi un autre projet, pour gagner d'autres armes, alors, vous avez une approche multiple, pour gagner les armes, pour l'évangélisation, l'église, et les membres, maintenant, sont enseignés, sont formés, à utiliser les réseaux sociaux, ce que vous faites au départ, face à face, avec le contact physique, il ne faut pas oublier cela, alors, tout le monde peut le faire, et alors, il y a aussi le téléphone, il y a les SMS, et j'envoie ceci, cela, alors, tout ce qu'on apprend, maintenant, alors, ce qu'on faisait, lorsqu'il n'y a pas de croisade, continuez de le faire, ce qu'on fait, au temps de la croisade, que tout le monde le fait, alors, on dit, alors, prêcher de diverses manières, pour le Seigneur rédempteur, alors, on doit le faire, alors, comme nous faisons cela, de multitude, de tous lieux, à travers toi et moi, viendrons connaître le Seigneur, au nom de Jésus Christ, est-ce que quelqu'un, là-bas, dit amène, prêcher de diverses manières, pour le Seigneur rédempteur, on va aux actes 26, vers actes, chapitre 26, 16, mais lève-toi et tiens sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre, allez-vous connaître l'objectif de votre vie, de votre appel, d'être dans le royaume, en un temps pareil, l'objectif de votre ministère, est-il, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre, et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles, des choses que tu as vues, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, tout ce qui t'a été révélé, vu qu'à ce temps-ci, et que tu as vues, et de celles pour lesquelles, je t'apparaîtrai, les nouvelles choses, qui vous seront révélées, les nouvelles choses que vous allez apprendre, et les nouvelles méthodes que vous apprenez, et celles que vous connaissez, auparavant, pour lesquelles j'étais apparu, et ce que tu vas encore apprendre, pour lesquelles je t'apparaîtrai, vous allez en faire usage, pour être un ministre, pour être un gagneur d'armes fidèles, pour atteindre les gens, et beaucoup viendront dans le royaume, au travers de vous, au travers de vos efforts, au nom de Jésus Christ, voyons le verset qui suit la bande, et verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, verset 18 dit, afin que tu leur ouvres les yeux, rappelez-vous, lorsque vous prêchez, vous les persuadez, vous les convainquez, rappelez-vous, quand vous vous prêchez, vous racontez l'histoire du Saint Jésus Christ, et vous dites, que ce Christ, ce Jésus Christ, est le Christ, rappelez-vous, alors vous illuminez les yeux, alors pour, afin qu'ils abandonnent leurs ténèbres, rappelez-vous, vous les suppliez, sont-ils juifs, sont-ils pauvres, riches, ou intrus, ou illettrés, alors vous les suppliez, et puis, alors vous les contraignez, par votre parole, par votre sourire, par votre amour, par tout ce que vous faites, vous les contraignez, et vous les aidez à croire, et ils savent que, voici le jour, voici l'heure, de leur salut, et ça dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres, à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés, c'est le but, c'est l'objectif, c'est pas seulement à parler, vous avez un objectif, vous avez un but, pour lequel, vous évangélisez, vous prêchez, et vous produisez, des fruits, alors, vous produisez des fruits, au cours de la moisson, pour le Seigneur, alors il dit, et, afin, et, pour qu'ils ne reçoivent pas la foi en moi, le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés, comprennent la Bible, Christ, parlait à Paul, lorsqu'il a dit, et quand il dit, et la foi en moi, la foi en celui qui parle à Paul, la foi en Christ, disait cela, vous allez comprendre, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils ne reçoivent pas la foi en moi, le pardon des péchés, et l'héritage, avec les sanctifiés. On va aux actes, actes 19, verset 15, mais le Seigneur nous dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël, comprenez, et, le témoignage, il n'y a plus rien, il y a une façon de parler, aux païens, qu'ils ne connaissent, aux païens, qu'ils ne connaissent pas, d'écriture, alors qu'on parle aux rois, alors, le même message, mais diverses méthodes, et aux enfants d'Israël, ceux qui ont entendu parler de Christ, mais qui ne l'ont pas reçu, c'est quoi nous disons, que nous devons prêcher, de diverses manières, pour le Seigneur rédacteur, verset 20, nous disons, et aussitôt, il prêcha, dans les synagogues, que Jésus est le fils de Dieu, c'est l'apôtre, et il a reçu la conviction, l'appel, le ministère de réconciliation, et s'indique, et aussitôt, il prêcha, et sans permettre, au feu de s'éteindre, sans permettre, que les ailes, se dissipent, et sans permettre, que la ferveur, en son sein, se soit éteinte, et aussitôt, il prêcha, dans les synagogues, que Jésus, est le fils de Dieu, il a commencé, de raconter, l'histoire de Jésus, il a commencé, d'illuminer les gens, de ce que Christ, ce que Christ est venu faire, ce qu'il a fait, il a commencé, à suppler les gens, comme j'ai été, comme vous, de part, j'ai rejeté cette voie, j'ai perscuté, tous ceux qui, embrassaient cette voie, maintenant, il m'est apparu, et il, maintenant, et je me comme, j'ai changé, et je suis converti, vous pouvez venir au Seigneur, et il est contre, avec les Écritures, pour leur montrer, selon leurs Écritures, que Christ est le Sauveur, et l'essayait, de les aider, même en prière, et dit, comme, je souhaite, que je sois, maudit pour Christ, à cause, pour Christ, pour les Juifs, mes frères, alors, il a prêché, Christ est dans la synagogue, qu'il est, qu'il est le fils de Dieu, 1er Corinthien 9, 1er Corinthien, chapitre 9, 19, car bien que je sois libre, à l'égard de tous, je me suis rendu, le serviteur de tous, afin de gagner, le plus grand nombre, faites usage, de toutes méthodes, de tout ce que vous pouvez utiliser, afin de gagner, plus d'âmes, dans le royaume, on va au verset 20, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner, les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoi que je ne sois, pas moi-même, sous la loi, afin de gagner, ceux qui sont sous la loi, 21, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoi que je ne sois, point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner, ceux qui sont sans loi, voilà maintenant le verset 22, qui dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière, afin, afin d'en sauver de toute manière, afin d'en sauver de toute méthode, afin d'en sauver de toute stratégie, afin d'en sauver de toute approche, afin d'en sauver de toute manière, quelques-uns, c'est l'appel que nous avons, que nous amenons, que nous fassons sortir nos filets, pour attraper les poissons, que nous sortions, nous amassons, pour attraper les poissons, nous allions avec nos amis, pour attraper les poissons, de toute manière, de toute méthode, de toute stratégie, nous allons tout faire, qu'il n'y ait personne, qui échappe, à la prédication de l'évangile, afin que, plusieurs personnes, au travers de vous, au travers de moi, soient sauvées, au nom de Jésus-Christ, je crois que cela va se passer, et le feu, ne va jamais, s'éteindre dans notre coeur, le zèle, ne va jamais, s'éteindre dans notre coeur, et quelque soit, ce qu'on doit faire, et quelle que soit, la stratégie, la méthode, nous allons tout appliquer, et voyons, tout ce que nous avons, nous allons tout faire, dans l'oeuvre, pour gagner les âmes, et que, beaucoup de personnes, entendent parler du Seigneur, et que, beaucoup, viennent accepter le Seigneur, comme leur sauveur personnel, et Seigneur, et à l'avènement du Seigneur, parce que nous savons, que le Seigneur viendra, alors, nous aurons préparé, des multitudes, pour l'avènement du Seigneur, je prie, que le Seigneur, vous, compte fidèle, qui vous trouve fidèle, que le Seigneur, vous trouve, être, persévérant, et, et, transpirant, fidèlement, je pense que, le reçoit fait, à l'avènement du Seigneur, tournons-nous, de vous mener, prions le Seigneur, et demandons, par l'enseigneur, par l'enseigneur, voyez, le Seigneur, va vous utiliser, l'utiliser, et nous allons persévérer, nous allons prêcher, nous allons tout faire, pour faire, amener les âmes, dans le royaume, avec, en multitude, qui, les anciennes, Merci d'avoir regardé cette vidéo !